Bonjour, on est des quatre élèves de première S et on est là pour vous interviewer sur notre TPE qui porte sur la performance sportive à haut niveau. On va vous poser quelques questions sur votre parcours, sur votre ressenti dans votre sport. Notre première partie porte sur les effets de l'entraînement. La première question c'est en quoi la préparation physique est essentielle pour vous ? En quoi la préparation physique est essentielle ? Pour la pratique du rugby, il faut savoir qu'on a une saison qui est déjà très très longue et qui dure. On commence la pré-saison mi-juillet à peu près pour un championnat qui commence au mois d'août et qui finit à peu près au mois de juin. Donc on est presque sur 11 mois de compétition non-stop. Donc la préparation physique intervient en pré-saison. Souvent on a entre 5 et 6 semaines de préparation et qui doit nous permettre d'être performant tout au long de la saison. Et c'est très important parce que dans une saison qui est un petit peu marathon, qui dure presque 11 mois, je pense que le rugby c'est la seule discipline qui est aussi longue. On doit avoir une constance dans l'effort et ça passe par une préparation physique et en pré-saison et pendant toute l'année avec des petites touches pour rester en forme. Et ça prévient les blessures et ça permet de rester constant dans la performance. Est-ce que vous avez peut-être un souvenir de votre première compétition, votre premier match ? Alors oui, moi j'ai commencé le rugby assez tôt. Je pense que j'avais 4 ans et demi. Pourquoi ? Parce que je suis mon père en fait, qui jouait déjà au rugby. Et à force d'aller le voir, s'entraîner et jouer, j'ai commencé à jouer avec les jeunes qui étaient là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors honnêtement, au début, même sur les premières années, on est là pour s'amuser. Quand on est jeune, on ne prend pas forcément conscience de ses qualités, de ses défauts. Et on est juste là pour profiter du moment. Je pense que j'ai un peu pris conscience de mes qualités. Je pense au collège, avec justement la section en rugby. Et ce qui m'a poussé à essayer d'intégrer le sport études à Ucel. Donc là où j'étais pris pour mes années de lycée. Et c'est à partir de là, je pense vraiment que j'ai pris conscience de mes qualités. Et de ce que je voulais faire plus tard, à savoir essayer de devenir joueur de rugby professionnel. Est-ce que vous avez déjà été freiné par votre physique dans le sport ? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que j'ai toujours été habitué à travailler physiquement. Depuis, je pense, mes 14-15 ans. Parce qu'à l'époque, j'avais un entraîneur, je jouais à Limoges, j'avais un entraîneur qui était assez axé là-dessus. Qui changeait pas mal par rapport à la vision ou ce qu'on pouvait connaître à cette époque. Pour des catégories aussi jeunes, c'est-à-dire 14 ans. En général, on n'est pas trop dans la préparation physique encore à cet âge-là. Mais je ne sais pas, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui était un peu porté là-dessus. Donc il nous faisait faire des tours de pistes, deux fois par semaine. Il nous faisait un peu cracher nos poumons. Il nous faisait faire aussi un peu de gainage, un peu de musculation. Et je pense que ça m'a permis et ça m'a servi. Parce qu'au moment de rentrer, notamment au sport-études, ça se passe comment ? Avec des tests physiques, avec de la course et évidemment une évaluation au rugby. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des bons scores là-dessus. Donc une fois que ça s'est enclenché, après j'ai toujours eu ce goût de travailler physiquement. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui me fait encore un peu durer. Et pour répondre à la problématique de notre TPE, l'entraînement et l'envie suffisent-ils pour atteindre la performance sportive à haut niveau ? Alors oui et non. C'est sûr que c'est des facteurs très importants. Mais quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui a envie, il arrivera toujours à faire quelque chose. Après, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi des prédispositions physiques. Il y a des qualités naturelles, surtout dans un sport comme le rugby où il faut sentir le jeu. Ce n'est pas juste un sport physique, ce n'est pas juste une donnée physique. Il faut être capable aussi de faire la passe au bon moment, de lire le jeu. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Et le fait de s'entraîner peut évidemment pas lier à certains manques, à certaines lacunes. Mais comme on dit, l'instinct et la science du jeu, il y en a qui l'ont et qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est plutôt inné qu'acquis. Malgré tout, je reste quand même persuadé que la motivation et l'entraînement sur des joueurs équivalents peut faire la différence.